En Alaska, la nature sauvage et dense est le terrain de prédilection d'un tueur en série sadique. Il kidnappe des femmes, les viole et les torture avant de les tuer. Il les traque comme des animaux, pour son propre plaisir pervers. C'était une jeune femme qui espérait devenir mannequin. Elle accepta de travailler avec un homme qui prétendait être photographe. Mais cet homme était en fait un tueur sans merci. Elle n'était pas sa première victime, ni sa dernière d'ailleurs. Des années 70 aux années 80, la population de l'Alaska connut un certain essor. Beaucoup d'ouvriers venaient s'y installer pour travailler à la construction de pipelines. Le 13 août 1982, deux agents de police d'Anchorage en congé étaient à la chasse à l'orignal près de la rivière Knick, à environ 30 km d'Anchorage. Alors qu'ils se frayaient un chemin au cœur de la végétation, ils aperçurent des restes humains partiellement enterrés. Ils laissèrent la scène telle qu'elle. Le lendemain, des experts judiciaires de la police d'Alaska se rendirent sur la scène. Dans cette région, les crimes tombaient sous la juridiction de la police d'État. Les experts ouverts des vêtements, une bande élastique et la douille d'un projectile de calibre 223 dans la tombe peu profonde. Grâce à son dossier dentaire, on put identifier la victime. Il s'agissait de Sherry Morrow, une danseuse érotique dont la disparition avait été signalée par son petit ami un an plus tôt. Les policiers appelèrent ce dernier pour lui annoncer la nouvelle. Ses vêtements correspondaient à ceux qu'elle portait lors de sa disparition. Cependant, il n'y avait aucune trace de son bijou porte-bonheur, une flèche en or dont elle ne se départissait jamais. Morrow avait sans doute été tué peu après sa disparition. Le tueur avait donc disposé d'un an pour brouiller les pistes. Il était presque impossible d'espérer le retrouver. Le 2 septembre 1983, pendant la construction d'une nouvelle route, une équipe d'ouvriers déterra un squelette humain près de l'endroit où le corps de Sherry Morrow avait été retrouvé un an plus tôt. Les ossements étaient là depuis un bon moment. Pourtant, cette section de la rivière Knick était si isolée avant la construction de la route qu'on ne pouvait y accéder que par bateau ou par petit avion. Les ossements appartenaient à Paula Goulding, 17 ans, une secrétaire sans emploi qui avait quitté Hawaï pour vivre en Alaska. Elle avait disparu 5 mois plus tôt. Tout comme Sherry Morrow, elle avait décidé de travailler comme danseuse érotique pour joindre les deux bouts. On retrouva à nouveau un projectile de calibre 223 sur les lieux. Pour le policier Wayne Van Clawsen, ses ressemblances étaient inquiétantes. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à vraiment avoir peur, parce que le profil était identique. Il s'agissait de danseuses nues qui travaillaient dans des bars du centre-ville. Nous en avons déduit qu'un tueur en série était à l'œuvre. Deux corps avaient été retrouvés, mais maintenant les détectives étaient convaincus qu'il y en avait davantage. Ils examinèrent les dossiers des personnes disparues dans les derniers mois. La plupart d'entre elles étaient des danseuses érotiques. Cependant, en Alaska, la disparition de ces danseuses n'était pas inhabituelle. Les personnes disparues n'étaient pas notre priorité. Légalement, quand on est adulte, on a le droit de disparaître. Et très souvent, ces femmes prenaient tout simplement l'avion pour s'installer ailleurs. Entre 1980 et 1983, on avait signalé la disparition de 12 femmes. Et ce chiffre n'était qu'une fraction de toutes celles dont on n'avait plus de nouvelles. Il fallait se demander combien d'entre elles avaient été victimes du tueur. Il serait très difficile de le déterminer. Les policiers d'Alaska envoyèrent les indices recueillis sur les scènes de crimes de Sherry Morrow et de Paula Goulding au laboratoire du FBI à Washington. Les experts procédèrent à des analyses balistiques sur les deux douilles pour vérifier si elles avaient été tirées avec la même arme. La police d'Alaska espérait que ces analyses leur permettraient de savoir si le même individu avait commis les deux meurtres. Les résultats étaient concluants. Les deux femmes avaient été tuées avec un fusil à haute puissance. Il n'y avait plus de doute possible. Les détectives étaient reprises avec un tueur en série. Dans les années 70 et 80, c'était le dernier bastion de la civilisation avant des kilomètres de contrées sauvages et inhospitalières. Les hommes venaient y travailler et les femmes y suivaient pour alléger leur solitude. Certaines d'entre elles travaillaient dans des boîtes de strip-tease pour gagner rapidement de l'argent. D'autres s'y résignaient temporairement en attendant de trouver une meilleure situation. Mais pour la plupart d'entre elles, l'occasion ne se présentait jamais. Un homme traquait ses femmes dans les rues de la ville. Ils les choisissaient avec soin. Dans une ville où la population était principalement composée de gens de passage, leurs disparitions faisaient peu de vagues. Mais il n'y avait pas que des disparitions qui étaient rapportées aux policiers. Le 13 juin 1983 au matin, Cindy Paulson, 17 ans, courait le long de l'autoroute d'Ankridge. Elle était à moitié nue et menottée. Elle réussit à faire arrêter un camion. Elle courait pour sauver sa vie. Le conducteur la déposa au motel où elle résidait. Le commis appela la police. Un agent lui retira ses menottes en essayant de la calmer. Greg Baker de la police d'Ankridge se rappelle l'incident. Elle était menottée et presque nue. Elle avait l'air en état de choc. Elle avait très peur. Elle nous a raconté ce qui lui était arrivé. Paulson était prostituée. Elle déclara à Baker qu'un client l'avait ramassé la veille. Ce dernier était grand, environ 1m80, et avait une allure délabrée. Il portait des lunettes et bégayait. Il n'avait rien d'un homme menaçant. Pourtant, dès qu'elle monta à bord de sa voiture, il lui passa les menottes et lui mit son latempe à révolver à crosse de bois. Ils roulèrent jusqu'à un quartier résidentiel aisé et il la traîna jusque dans sa maison. L'endroit était bien tenu et rempli de trophées de chasse. Dans son bureau, une chaîne avait été accrochée au plafond. Il l'enchaîna et la déshabilla. Puis il la tortura et la viola à répétition pendant des heures. Il allait ensuite dormir un peu la laissant seul, mais il n'en avait pas encore fini avec elle. Il lui dit qu'il l'emmènerait avec lui jusqu'à son chalet en forêt et que si elle essayait d'appeler à l'aide, il la tuerait. Il avait déjà un alibi. Des amis étaient prêts à mentir pour lui, personne ne la croirait, elle. Ils roulèrent jusqu'à l'aéroport. Elle le vit en train de mettre une arme dans un petit avion. Elle eut une fraction de seconde pour échapper à une mort certaine. Elle prit la fuite. Son histoire était tellement incroyable qu'elle semblait fabriquée de toutes pièces, mais sa terreur était réelle. L'agent Baker effectua quelques recherches. Cette femme était intelligente. Elle était en état de choc. Elle nous a raconté qu'il l'avait menacée à la pointe du fusil et qu'il l'avait conduite dans un endroit précis. Elle savait où c'était. Elle nous a décrit l'intérieur de la maison et nous a même décrit les nombreux animaux empaillés accrochés au mur. En route vers l'hôpital, Paulson insista pour arrêter à l'aéroport afin de montrer au policier l'avion qu'elle avait vu plus tôt. Elle l'identifia formellement. Alors que nous étions là, un garde de sécurité est venu nous parler. Sa description de la voiture du suspect était identique à celle que Cindy nous avait donnée. Il avait même noté le numéro de plaque d'immatriculation. Ce numéro correspondait à l'adresse, ou du moins au secteur, où se trouvait la maison décrite par Cindy. Les policiers se rendirent à cette adresse pour interroger le propriétaire de l'auto. Au moment où ils arrivaient, celui-ci arrivait également au volant du véhicule décrit par Cindy Paulson. Jusqu'à présent, tout ce que la jeune femme avait dit s'était révélé vrai, mais le suspect avait sa propre version des événements. Selon le service des transports, la voiture dans laquelle Paulson avait été enlevée appartenait à un certain Robert Hansen, un boulanger d'Ankridge. Hansen correspondait à la description de l'homme qui avait enlevé Paulson. Il répondit calmement aux questions de la police. Il déclara qu'il était chez des amis de 17h à 23h30 en train de réparer le siège de son avion. Il s'était ensuite rendu chez un autre ami et y était resté jusqu'à 5h30 le lendemain matin. Puis il s'était rendu à l'aéroport pour installer le siège dans son appareil. Hansen autorisa la police à fouiller sa maison. Une fois encore, la description de Paulson était juste. Cela prouvait qu'elle s'était déjà trouvée en ces lieux, mais pas qu'elle avait été torturée ou violée. Les agents ne trouvèrent aucun indice concluant. Ils remarquèrent cependant qu'un panneau du mur était mal fixé. Derrière, il y avait toute une collection d'armes à feu. Ce n'était pas surprenant puisque Hansen était à l'évidence un amateur de chasse. Parmi ces armes se trouvait un revolver, mais il ne correspondait pas à la description de Paulson. Il n'y avait aucune trace de cette arme, ni de la chaîne et de la couverture dans laquelle elle avait déclaré avoir été enveloppée. Il n'y avait aucun indice dans la voiture du suspect. Rien de ce qu'avait décrit Paulson. Nous avons vérifié et corroboré ses alibis. Hansen a été libéré, mais il a consenti à ce que nous inspections sa maison. Paulson était toujours en état de choc, mais elle identifia tout de suite son agresseur à partir de photos judiciaires. Quand on lui demanda de se soumettre au détecteur de mensonges, elle refusa. Cette prostituée ne faisait pas confiance à la police et cette méfiance était réciproque. Elle était convaincue qu'on ne la prenait pas au sérieux. Peu de temps après, elle quitta la ville pendant un moment pour tenter d'oublier ce cauchemar. Les autorités d'Ankridge étaient elles aussi disposées à laisser tomber cette affaire. Les policiers n'étaient pas parvenus à trouver d'indice solide qui reliait la prostituée à Robert Hansen. Mais pour l'agent Greg Baker, ce n'était pas fini. Il croyait fermement en la version de Paulson et il était résolu à ne pas laisser tomber. Le prédateur qui rôdait dans les rues d'Ankridge était toujours en liberté et pouvait tuer à n'importe quel moment. Robert Hansen, le suspect numéro 1 dans l'enlèvement et le viol de Cindy Paulson, avait été remis en liberté faute de preuves. L'agent Baker n'était pas satisfait. Depuis quelque temps, la police d'Ankridge était aux prises avec une série de personnes disparues, principalement des prostituées comme Paulson, des danseuses érotiques ou des femmes seules. Le fait que Paulson ait mentionné que son agresseur voulait qu'elle monte à bord de son avion ne faisait qu'accentuer les soupçons du policier à l'égard de Hansen. Il l'avait conduite à l'aéroport et lui avait fait croire que si elle se laissait faire, il lui rendrait la liberté. Mais Cindy était assez intelligente pour savoir que c'était un aller simple et c'était aussi mon sentiment. Par une simple déduction, on comprenait qu'il était le suspect idéal dans la disparition des danseuses. Le superviseur de Baker avait suspendu l'enquête entourant Robert Hansen, mais Baker refusait de l'abandonner. La version des événements de Cindy Paulson était trop détaillée pour ne pas avoir un fond de vérité. Malheureusement, on refusait de l'écouter. Baker décida de poursuivre son enquête seul. A première vue, rien dans le passé de Hansen ne suscitait les soupçons. 16 ans plus tôt, il avait quitté l'Iowa pour s'établir à Anchorage où il avait ouvert une boulangerie. Son entreprise était prospère. Il était marié, avait des enfants et, mis à part son bégaiement, il fonctionnait très bien en société. Lorsqu'il n'était pas en cuisine, Hansen aimait piloter son petit avion. Dans ses temps libres, il prenait la direction de la forêt. C'était un citoyen modèle. Il ne correspondait pas au profil du tueur en Syrie. Il y avait tant d'hommes de passage en Alaska qui auraient mieux endossé ce rôle, qui n'avaient ni commerce, ni famille. Hansen, lui, avait tout cela. Et il avait tout à perdre. Frank Rothschild était le procureur impliqué dans le Corp Howlson. Robert le Boulanger. Les agents de l'Etat et ceux de la police locale fréquentaient son commerce tout le temps. C'était un endroit très populaire. Il avait cette boulangerie, les gens le connaissaient, il était très sympathique. C'était un bourreau de travail. La police d'Etat n'était pas au courant de l'enquête de Greg Baker à Anchorage et était toujours à la recherche du tueur en Syrie. On trouvait de plus en plus de cadavres en pleine nature. Une escouade spéciale fut mise sur pied pour étudier les concordances possibles entre les femmes disparues et les victimes de meurtres. On espérait trouver un lien qui conduirait au suspect. Mais avant d'en savoir plus, les autorités prirent soin d'enjoindre les danseuses et les prostituées à la prudence. Pour la première fois, des prostituées et des policiers étaient du même côté. Pour Rothschild, l'important était d'assurer leur protection. À ce moment-là, nous avons avisé les jeunes femmes qui travaillaient dans ces boîtes de nuit et dans la rue d'être prudentes. On leur a dit qu'un maniaque rôdait et qu'il semblait enlever et tuer des gens. Une enquête plus poussée révéla que Hansen avait un lourd passé criminel. 12 ans plus tôt, en 1971, il avait été arrêté à deux reprises pour enlèvement, viol et assaut à main armée. Ces crimes n'étaient pas sans rappeler ce qu'avait soumis Cindy Paulson. Baker ne put malheureusement transmettre cette information à son superviseur puisque l'enquête était suspendue. Il n'y avait qu'une seule alternative. J'ai réuni tous les rapports et les antécédents d'Hansen et je suis allé voir la police d'État. Lorsque ces derniers reçurent le dossier de l'agent Baker, ils étaient optimistes. Le témoignage de Paulson et le rapport de police de Hansen en faisaient un suspect numéro un dans cette affaire. L'enquête de la police de l'Alaska cadrait parfaitement avec celle de Baker. Ils étaient confrontés au même type de cas. Robert Hansen était leur meilleur suspect. Je crois que nous l'avons tous considéré très sérieusement parce que c'était un bon suspect potentiel. Il avait des antécédents criminels assez importants, notamment des assauts sexuels. Le seul problème était d'établir la preuve. Hansen avait peut-être commis des crimes sexuels, mais rien ne démontrait qu'il était capable de commettre un homicide. De plus, il n'y avait pas de lien direct entre Sherry Morrow, Paula Golding et les autres femmes disparues. Malheureusement, les agents n'avaient pas encore assez d'indices pour obtenir un mandat de perquisition. On savait seulement que trois femmes avaient été tuées et que 12 avaient disparues. Un tueur en série faisait rage et il fallait l'arrêter au plus vite. La police de l'Alaska avait besoin d'aide. Nous savions que nous avions un forçonné entre les mains. Ce n'était pas le genre de cas auquel nous étions habitués. Le FBI avait l'expérience requise. Ils ont même créé un service spécial pour permettre de découvrir quels individus commettent ce type de crime. C'est à Quantico, en Virginie, que se trouve l'unité de soutien d'enquête du FBI. Ici, des experts analysent les actes des criminels et dressent leur profil psychologique. Aujourd'hui retraité, l'agent John Douglas a été l'un des pionniers de cette discipline. Il travaille toujours, mais à titre d'expert conseil. Son travail est basé sur 25 ans d'interrogatoire auprès de meurtriers. Au cours de ces années, Douglas a appris à comprendre leur façon de penser, leur fantasme de contrôle et de conquête. Après avoir gagné leur confiance, il leur fait revivre leur crime. Quand on parvient à les faire parler, leur regard devient lointain. Ils sont là 10 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, au moment où ils perpétraient leur crime, et c'est comme s'ils étaient perdus dans leur pensée. Leur mémoire est si précise que c'est ce fantasme qui les nourrit encore et encore et qui leur permet de survivre à leur incarcération. Je dois puiser à même ces souvenirs. Cela prend du temps, mais une fois que j'y suis parvenu, j'obtiens énormément d'informations. À partir de ces entretiens, Douglas a dressé une liste des traits communs et des habitudes des tueurs en série. Ils commencent jeunes, avec des crimes de moindre importance comme torturer des animaux ou allumer des incendies. Avec les années, ils deviennent de plus en plus violents. Chaque cas élucidé permet aux experts d'en savoir un peu plus sur eux. Pour comprendre le criminel, on doit examiner le crime. On commence par faire une analyse à partir des rapports de police préliminaires, des photos de la scène du crime, de la description de la victime, du rapport et des photos de l'autopsie. On examine le crime dans son ensemble, le niveau de risque pris par le sujet, celui de la victime, le secteur où se situent la ou les scènes de crime. Et ensuite, on essaie de dresser le profil le plus juste possible. En examinant chacun des aspects du meurtre, l'expert en études comportementales peut déterminer certaines caractéristiques spécifiques à l'individu, telles que son âge, son occupation et sa description physique. Les détectives demandèrent au FBI de dresser le portrait du tueur d'Ankridge. Ils espéraient que ce profil leur permettrait de pousser l'enquête un peu plus loin et jetterait un nouvel éclairage sur les indices. Tous les éléments requis pour procéder à l'analyse furent transmis aux experts. Pour dresser le portrait le plus fidèle, on devait se baser exclusivement sur des faits et laisser de côté toute hypothèse. Le policier Wayne Van Clausen ne voulait pas perdre de temps. Les soupçons de l'agent Baker concernant Robert Hansen étaient intéressants, mais il lui fallait obtenir davantage d'informations. A cette époque, on commençait à peine à informatiser le système judiciaire et il n'avait pas encore accès à tous les dossiers d'Ankridge. Pendant que les experts du FBI dressaient le portrait du suspect, Van Clausen se rendit à Juneau en Alaska pour obtenir le dossier de Hansen des archives de la Cour suprême. Au cours de ce voyage, il effectua des recherches dans les archives de toutes les villes où avait vécu Hansen. Certains documents remontaient aussi loin que 1961. Il réunit les dossiers qu'il pouvait rapporter avec lui et fit envoyer le reste par camion. Pendant ce temps, les experts du FBI terminaient le profil du tueur en série. Le fait que le meurtrier ait fait autant de victimes signifiait qu'il avait les moyens de fonctionner au sein de la population sans être remarqué. Il travaillait sans doute pour son propre compte et était peut-être même propriétaire de son entreprise. Les corps avaient tous été laissés dans des endroits isolés en pleine nature. Il était forcément un adepte de plein air. Il s'en prenait à des prostituées. Cela signifiait qu'il avait du mal à communiquer avec les femmes, qu'il avait une faible estime de lui-même et s'était toujours senti à l'écart des autres. A partir de profils de tueurs semblables, Douglas fournit une autre caractéristique pour expliquer la cause de ce sentiment d'inaptitude, caractéristique qui définissait Robert Hansen de façon troublante. Le portrait du FBI correspondait à la description de Hansen, mais on s'apprêtait à découvrir à quel point la description de Douglas était juste. Une fois à Van Klausen de retour, les détectives examinèrent les dossiers. Hansen avait passé trois ans dans une école de réforme pour avoir incendié le garage où étaient entreposés les autobus de son école. Les experts du FBI avaient déclaré que le meurtrier avait vraisemblablement des antécédents d'incendiaire. On disait également qu'il était asocial. Le rapport psychiatrique de Hansen, qui remontait à son séjour à l'école de réforme, en faisait foi. Le bégaiement dont il était affligé était une barrière qui entravait son estime de lui-même. Dès qu'il tentait de s'affirmer, on se moquait de lui. Il n'avait jamais oublié cette blessure. L'analyse de Douglas mentionnait également que le meurtrier fonctionnait en société et qu'il dissimulait toutes ses perversions. Hansen avait commencé à travailler dans le domaine de la boulangerie au cours de la trentaine. Il se vantait à ses collègues d'être kleptomane et du sentiment de pouvoir que cela lui apportait. Il aimait également parler de son amour de la chasse. Il adorait le pouvoir qu'il avait sur ses proies et appréciait les pourchassés et les blessés. Il avait développé un certain talent pour la chasse et avait même remporté plusieurs prix prestigieux. En 1967, il avait déménagé en Alaska pour commencer une nouvelle vie et pour s'adonner davantage à sa passion pour la chasse. Trois ans plus tard, il avait été arrêté pour avoir tenté de violer une réceptionniste à la pointe de son arme. Il ne contesta pas l'accusation d'assaut à main armée. Un mois plus tard, il fut accusé de tentative d'assaut sur une femme de 18 ans qu'il avait suivie jusque chez elle. Dès qu'il s'est trouvé en Alaska, il a été impliqué dans des affaires de vol et dans des enlèvements. On a déterminé lors d'une évaluation psychiatrique qu'il était instable et avait toutes sortes de fantasmes sexuels étranges. Mais tel que le profil le mentionnait, Hansen avait toutes les apparences d'un citoyen respectable et la cour avait été clémente à son égard. Dans un des cas, il avait déclaré avoir perdu la mémoire. On lui avait ordonné des traitements psychiatriques et il avait été condamné à faire du travail communautaire pendant cinq ans. Tout ce que l'expert du FBI avait dit à propos du tueur correspondait à la personnalité de Robert Hansen, un homme dangereux qui pouvait rester complètement anonyme dans une foule. La police concentra ses recherches sur Hansen. Des agents furent envoyés près de Knick River à la recherche d'autres victimes. Il était possible que les danseuses disparues aient été enterrées près des autres tombes. Mais les agents n'eurent pas de chance. Le secteur à explorer était trop grand et trop éloigné pour être fouillé adéquatement. Malgré le portrait dressé par le FBI et les antécédents criminels de Hansen, les policiers n'avaient trouvé aucun lien tangible entre lui et les victimes. Ces antécédents criminels étaient trop anciens et les preuves étaient indirectes. Cela ne ferait pas le poids en cours. Les enquêteurs espéraient que Cindy Paulson les aiderait. Elle était la seule survivante parmi les victimes de Hansen. Peut-être se souviendrait-elle d'autres détails de sa triste aventure avec lui. La jeune femme signa une nouvelle déposition. De plus, elle parvint à identifier une arme que possédait Hansen. Mise à part Paulson, Hansen n'avait pas été impliqué dans un viol ou un enlèvement depuis plus de dix ans. Dans l'espoir de consolider leur enquête et de démontrer une constante dans le comportement du suspect, les détectives retracèrent une autre de ces victimes dont l'expérience ressemblait à celle de Paulson. Cette victime avait déménagé depuis, mais les policiers la retracèrent et lui demandèrent sa participation. J'ai reçu un appel d'Alaska me demandant si je voulais bien les aider à monter le dossier d'inculpation de Hansen. On m'a expliqué qu'il était soupçonné d'avoir tué cette victime. La huitième était parvenue à s'échapper. Elle accepta de témoigner le moment venu. Entre-temps, les détectives avaient encore du travail avant de prouver que Hansen était un tueur en Syrie, mais ils étaient sur la bonne voie. Selon l'agent Greg Baker de la police d'Anchorage, Hansen savait que les autorités cherchaient de son côté. Un matin, je roulais dans les environs et je voulais m'acheter des beignets. Hansen était debout à la fenêtre et je le voyais décorer des petits gâteaux. Je me souviens que je l'observais et qu'il n'arrêtait pas de me regarder. On pouvait voir qu'il était nerveux. Il se mettait du glaçage sur le pouce sans arrêt. Et je n'étais pas mécontent de ça. Hansen était maintenant au centre des préoccupations des détectives, mais il ne disposait toujours pas des preuves de son implication dans les crimes. Hansen ressemblait tellement au profil qu'il avait élaboré que Douglas décida de se rendre en Alaska pour examiner le cas de plus près et s'entretenir avec les détectives et le procureur Frank Rothschild. Douglas était convaincu que Hansen était leur homme. Le chasseur était maintenant devenu la proie. Ma mission consistait à déterminer s'il avait la capacité de commettre un crime de cette nature et la réponse était oui. Je croyais cette prostituée et j'étais convaincu qu'il avait pu perpétrer ses crimes. Douglas voulait convoquer Hansen à un interrogatoire pendant que l'on fouillerait sa maison. Pour obtenir un mandat de perquisition, les enquêteurs devaient fournir une liste d'objets spécifiques qu'ils croyaient trouver dans la résidence du suspect. Ils devaient d'abord chercher l'arme décrite par Cindy Paulson et celle qu'il avait utilisée pour tirer les projectiles découverts dans les tombes de Sherry Morrow et Paula Golding. Ce n'était cependant pas suffisant. Il faudrait trouver un indice qui prouverait formellement la culpabilité de Hansen. On demanda à Douglas s'il fallait ajouter quelque chose dans le libellé du mandat. J'ai répondu, bien sûr. Selon les recherches, les tueurs en série ont des fantasmes. Une des choses qui alimente ces fantasmes après le meurtre, parce qu'ils cherchent des victimes tous les soirs, c'est qu'ils conservent une sorte de souvenir ou de trophée, quelque chose qui appartient à la victime. Douglas aida le procureur à rédiger la demande en se basant sur les trophées mentionnés dans le profil, comme des bijoux ou même des permis de conduire. C'était la première fois qu'on se basait sur un profil psychologique pour édiger une telle demande aux États-Unis. Rothschild savait qu'il devait étoffer le dossier avec des informations plus conventionnelles. Au bureau du procureur, on voulait que cette demande soit à toute épreuve, qu'il n'y ait aucune faille. Tout le monde savait que c'était une grosse affaire. La dernière chose que nous voulions, c'était de faire une erreur, que le mandat de perquisition nous soit refusé et tous les indices rejetés. La demande faisait 48 pages. Le juge accorda à la police 8 mandats de perquisition. Maintenant, il ne restait plus qu'à coincer Hansen. La police connaissait ses allées et venues et son horaire. Le 23 octobre 1983, on alla le clé dire à la boulangerie. Mais Hansen n'était pas là. Hansen s'était levé en retard, ignorant qu'il ferait attendre les policiers 20 minutes à la boulangerie. On informa qu'il devait répondre à quelques questions et il ne résista pas. La salle où se déroulerait la séance était fin prête. Le but était de le déstabiliser pour obtenir des aveux et ainsi éviter un long procès. Douglas aida les policiers à donner le plus d'impact possible à la salle d'interrogation. On avait disposé un peu partout des photos des scènes de crime et des objets reliés à l'affaire afin que Hansen puisse les voir avant l'interrogatoire. À leur convenu, les détectives entrèrent dans la salle et commencèrent leur jeu d'intimidation. Les agents du FBI avaient indiqué à Rothschild la marche à suivre. Il fallait que je lui pose des questions qui susciteraient la discussion. C'était le plan numéro un. Il y avait tous ces cas sur lesquels nous avions enquêté. Il fallait que je tente de le faire parler spécifiquement de chacun d'entre eux. De son côté, il essayait de découvrir ce que nous savions. Je pouvais le voir tenter d'en savoir le plus possible. Et mon plan à moi, bien sûr, était de découvrir ce que lui savait. Pendant que Rothschild essayait de faire parler Hansen, des policiers se rendaient chez lui munis des mandats de perquisition. Sa femme était à la maison. Les policiers furent extrêmement prudents et filmèrent toute la procédure. Ce qu'ils cherchaient pouvait se trouver n'importe où, même à la vue de tous. Hansen savait que la police avait eu accès à son casier judiciaire et au rapport des psychologues à son sujet. Il n'apporta aucune nouvelle information au détective. Il parla de son enfance difficile, de sa famille au régime strict et de la colère qu'il nourrissait depuis. Il avoua qu'il avait déjà ramassé des danseuses et des prostituées au début des années 70 et qu'il était furieux lorsqu'elles augmentaient leurs tarifs. Mais il disait qu'il ne les avait jamais menacées. Pendant que Hansen racontait son histoire et que sa maison faisait l'objet d'une perquisition, d'autres agents se rendirent à la boulangerie et à l'aéroport pour effectuer des fouilles. Il n'y avait rien, ni dans son commerce, ni dans son avion. La maison devint rapidement le centre de l'enquête. Une fouille méticuleuse des chambres à l'étage permit enfin aux agents de trouver un indice étrange. Il s'agissait d'une carte aérienne de la région sur laquelle on avait inscrit 37 croix. La plupart de ces croix étaient principalement dans le secteur où les corps avaient été découverts, mais il y avait beaucoup plus de croix que de corps découverts, du moins pour le moment. Les agents poursuivirent leur recherche dans le grenier. Sous une couche d'isolant, ils découvrirent des armes à feu. Parmi ces armes se trouvait un Ruger de calibre 223 comme celui qui avait servi à tuer Sherry Morrow et Paula Golding et un revolver à la crosse en bois qui ressemblait à la description donnée par Cindy Paulson. L'équipe de recherche transmis la bonne nouvelle à Van Clawsen. Le filet se resserrait peu à peu et Hansen le savait, même s'il n'était pas prêt à parler. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures et il semblait de moins en moins probable qu'il passerait aux aveux. Pendant que les agents recueillaient des indices, l'enquête prit une tournure inattendue. L'amie et voisine de Hansen s'arrêta chez lui, intriguée par toute cette activité. Elle fut dévastée par la nouvelle de son arrestation puis y fit des aveux qui allaient contrer tous les arguments de Hansen. Elle déclara à la police que son mari avait fourni l'alibi à lui de l'enlèvement de Paulson. Il avait menti pour protéger son ami sans savoir à quel point les accusations contre lui étaient sévères. Le mari appela la police un peu plus tard pour retirer ses déclarations. L'alibi de Hansen n'existait plus. Les recherches se poursuivirent. Les agents découvrirent les indices les plus incriminants jusqu'à présent. Indices dont Douglas avait d'ailleurs parlé. Il s'agissait du collier de Sherry Morrow et d'autres effets personnels appartenant à des femmes mortes ou disparues. C'était le trésor de Hansen. Les enquêteurs appelèrent au poste. Il n'était pas parvenu à lui soutirer des aveux, mais ils avaient suffisamment d'indices pour le faire emprisonner pour le cas de Cindy Paulson. La caution fut fixée à 500 000 dollars. Les détectives auraient maintenant le temps de consolider leur enquête et de faire inculper Hansen pour les meurtres en Syrie. Ils téléphonèrent à la première victime pour vérifier si elle était toujours disponible. À ce moment-là, les détectives croyaient qu'il avait tué onze femmes. Ils pensaient réellement avoir besoin de moi parce qu'Hanson n'avait rien avoué. Trois des croix sur la carte géographique correspondaient aux corps découverts par la police. Une autre croix marquait l'emplacement d'un corps découvert par la police de Seward quelques années plus tôt. Il était plausible de présumer que les dizaines d'autres croix indiquaient l'emplacement d'autres victimes. À voir cette carte, nous en avions des frissons parce que nous étions convaincus que ces croix indiquaient vraiment l'emplacement de corps. Leur nombre était très élevé. L'homme avait gardé un état de compte. Il n'avait peut-être pas d'article de journaux mais il avait cette carte. Les détectives étaient maintenant sûrs d'avoir assez de preuves pour faire accuser Hansen d'au moins quatre meurtres. Ils l'émirent lui et son avocat en face de l'évidence et leur montrèrent les preuves. Hansen fut incapable de nier. Il n'avait plus d'issue. Il était temps de passer aux aveux et de proposer un marché. Hansen déclara qu'il était prêt à avouer les meurtres qui pouvaient être prouvés irréfutablement à condition que le procès n'ait aucune publicité et que sa famille soit épargnée. Il demanda également à être incarcéré à l'extérieur de l'Alaska une fois le procès terminé. En échange de l'inculpation de quatre meurtres, il accepta de montrer aux policiers où il avait caché les autres corps. Les détectives appelèrent la première victime pour lui annoncer la bonne nouvelle. La troisième fois qu'ils m'ont appelée, ils m'ont appris qu'Hanson avait tout avoué et qu'il n'avait plus besoin de moi. À la fin de la conversation, j'ai raccroché, j'ai aidé mon fils à se préparer pour l'école et raccompagner mon mari jusqu'à la porte. J'ai alors éclaté en sanglots. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'avais aucun contrôle. C'était plus fort que moi. Je pouvais voir toutes ces femmes et m'imaginer leur mort pour chasser comme des chiens et blessés. Lors de ses aveux, Hansen raconta comment il emmenait ses victimes dans les bois et les chassait comme des proies. Pendant les 12 années où il a vécu en Alaska, il a violé plus de 30 femmes et développé maintes stratégies pour les chasser. Une fois sa cible trouvée, une cible solitaire comme Sherry Morrow par exemple, il était amical et lui donnait rendez-vous dans un restaurant. Si elles étaient danseuses ou qu'elles rêvaient de devenir mannequins, il leur offrait de les photographier en échange d'une somme d'argent. Il arrivait au rendez-vous plus tôt et restait assis dans sa voiture. Ainsi, il pouvait s'assurer que la femme était seule et que personne ne l'attendait dans le stationnement, qu'il n'y avait pas de témoins. Puis il entrait et rencontrait sa future victime. Une paire de menottes était déjà fixée sur le siège de sa voiture. Hansen se vanta qu'il lui était très facile de menotter sa victime tout en saisissant son arme. Puis il les conduisait chez lui ou dans un motel et il les violait et les torturait. Par la suite, il leur bandait les yeux et les conduisait en voiture ou en avion à l'écart de la ville jusqu'à ce qu'il trouve un endroit isolé. Il avait l'habitude de jouer avec sa proie avant de la tuer. Selon ses propres aveux, Hansen avait mis un plan au point au cours de l'été 83. Il envoya sa famille passer des vacances à l'extérieur de la ville afin de pouvoir emmener ses victimes chez lui. Quand il avait terminé, il abandonnait leur corps dans la nature. Le 27 février 1984, Robert Hansen fut jugé coupable du meurtre de quatre femmes et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, Hansen accompagna les policiers dans la forêt pour les aider à retrouver les victimes dont les tombes étaient marquées d'une croix sur sa carte géographique. Au total, on retrouva huit corps. Des ours avaient déchiqueté les autres corps. Les détectives ne sauront jamais si les 37 croix représentaient le nombre de victimes. Selon John Douglas, cependant, cette carte ne représente peut-être qu'une petite partie de son territoire de chasse. Parfois, les meurtriers comme Hansen sont en contact avec plusieurs femmes. Et selon leurs fantasmes, ils peuvent ne pas aimer comment une personne parle ou s'habille. Et ils décideront alors de laisser celle-ci vivre et de faire mourir celle-là. Je crois qu'il en a tué beaucoup plus que ce que nous savons. A mon avis, une des raisons qui l'a poussé à s'installer en Alaska était qu'il avait commis des homicides sous le 48e parallèle. Aux États-Unis, on estime qu'il y a entre 35 et 50 tueurs en série en liberté. L'analyse de leurs comportements permet aux experts de les retrouver plus facilement. Chaque fois que l'un d'entre eux est capturé, on en apprend un peu plus sur leur esprit pervers. On espère que le prochain sera encore plus facile à arrêter.